La crésiculture. Voilà, je vous emmène moi. On longe la côte et on s'en va direction Veul-les-Roses. Là-bas, quand on entre dans Veul, tout en haut, avant la descente du plus petit fleuve de France, il y a une cressonnière et son crésiculteur. Et ça c'est rare, parce que des crésiculteurs, il y en a plus que 30 en France. Regardez, on en parle après. La source de la Veul, plus petit fleuve de France, jaillit du sol, sans faire de bruit clair et limpide. Avouez qu'il serait bien dommage de la laisser s'échapper sans en tirer profit. Une cressonnière y est implantée, sous le contrôle et l'œil vigilant de Patrick, crésiculteur de son état, cochois de naissance et très fier de son métier pourtant bien difficile. Dites donc, le dos cassé comme ça ? Oui, oui, oui. C'est raide ? Oui, oui, le dos... On arrive à s'y faire, à la longue. Vous faites ça depuis combien de temps ? Je fais ça depuis l'âge de 16 ans. Ça va faire presque 40 ans que je fais du croissant. Vous ficelez comme ça tous les jours ? Tous les jours, tous les jours. Tous les jours de l'année, 7 jours sur 7 ? Oui, oui, même le dimanche. Il faut courber toute la journée, il faut... Eté comme hiver, c'est comme hiver. Bon là, on a un soleil gradi aujourd'hui, mais il y a un mois ou deux, et quand il gelait à moins un, moins deux, il faut y être. Ça pique, hein ? Oui, ça pique. 32 arbres irrigués pour 32 000 bottes de cresson par an, sur une parcelle qui appartient à la commune, tout comme l'eau de source, contrôlées régulièrement pour des raisons sanitaires. Du cresson de fontaine qui pousse comme du chien d'an, parole d'expert. J'y ponche la tête, comme ça, et après, je le couche sur l'eau. Je le couche sur l'eau, comme ça. Juste posé comme ça ? Juste posé sur l'eau. Et ça se bouture tout seul ? Et ça se bouture tout seul. Alors là, vous êtes en train de ficeler, vous préparez les bottes d'abord ? Oui, je suis en train de faire mes bottes. C'est presque un travail de fleuriste, hein ? Oui. Il faut faire un bouquet. Et vous laissez les racines dans l'eau ? Oui, parce que ces racines-là, si vous voulez, ils vont se rechiper. Et dans 15 jours, 3 semaines, il sera revenu. Quand c'est planté une fois, après, elle revient tout seul. Tous les 15 jours, 3 semaines, sauf l'hiver, l'hiver, il m'a bien un mois parce qu'avec le froid, à cette époque-là, il pousse tout seul. Si vous passez par veule, venez donc faire un brin de cosette avec Patrick et lui acheter une botte de cresson plein de vitamines. Cressiculteur, un gars de la terre ou un gars de la source ? Enfin, les deux, quoi. Un magnifique métier, mais très, très difficile. Vous l'avez vu, il a le dos cassé comme ça toute l'année. Alors, le cresson, figurez-vous... Pardonne-moi, tu viens de dire le cresson, cressiculture. On dit bien le cresson. De zès. De zès, redoublement, consonne. Voilà. Alors, par contre, chez nous, on dit quand même le creuchon, un gars. Voilà, on assume. On assume, on assume. Alors, le cresson qui a un petit goût un petit peu piquant et pour cause, il fait partie de la même famille que la moutarde. Et le cresson qui a été utilisé autrefois en plante médicinale pour les gens qui perdaient un petit peu la tête, pour les gens un petit peu aliénés. Je ne sais pas si ça a marché. Bref, on peut toujours en manger, ça va prévenir. Oui, c'est pas vrai, surtout. Donc, le cresson qui est très, très riche en calcium et en vitamines, trois fois plus riche que les épinards, par exemple. Alors, il y a deux cressons. Un qui peut pousser dans nos jardins quand ils sont un peu humides. Celui-ci, n'allez pas en chercher pour le mettre chez vous. Il ne peut pas pousser, même dans nos mars. Ce n'est pas possible. Il lui faut une eau très claire, limpide et renouvelée en permanence. D'accord, comme une petite rivière, une petite fontaine, enfin quelque chose qui puisse s'alimenter. Chapeau Patrick, parce que c'est un sacré boulot que celui de tréciculteur. Merci d'avoir mis justement en exergue ce métier. Ici, c'est ça, Midi en France, les valeurs. Et souvent des métiers oubliés, comme ça que nous remettons sur le devant de la scène et dans l'éclairage de Midi en France.